Hola ! Bienvenue sur Cris & Cris, nouveau vlog c'est parti. J'espère que vous allez bien. Là, je suis au travail. J'étais en train de lire, finir ma lecture. C'est Irrésistible, l'intégrale de Mec Cabot. Je suis sur la fin et il est plutôt cool. Hier, j'ai filmé un peu, t'as vu, mais je n'ai pas parlé. Je vous laisse avec les images. Je suis sur la fin. Il est trop cool ce livre. J'aime bien. Après le taf, je suis passée à Auchan, à la base, juste pour acheter des amandes et du sirop d'agave. Sirop d'agave que je n'ai pas acheté, mais je vous ferai un petit retour de ce que j'ai acheté, ce que j'ai trouvé. Je suis passée au rayon bio et j'ai retrouvé les pétales de céréales au maïs. C'est 100% maïs, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien. À un endroit où je travaillais l'année dernière, ils avaient ça au petit-déjeuner. Les enfants, c'était bon et puis ils aimaient bien. Donc là, il y avait déjà du Alpro Vanik, ma soeur m'avait acheté. Hier, j'ai acheté les amandes et les flocons d'avoine, j'avais déjà. Donc là, j'ai fait un mélange pour le matin et c'était super bon à refaire. Donc, normalement, je suis cadrée. Donc, j'ai acheté aussi ce chocolat. C'est un chocolat noir et amandes, aux éclats d'amandes. J'ai jamais goûté et tout, mais on va voir ce que ça donne. C'est bio et équitable. Pardon, Caramello. Ouais, il est encore là, ce chien. Tu veux descendre ? Tu veux descendre ? Je réitère ma proposition. Tu veux descendre ? Je veux des câlins, quoi. Donc, vous avez la vue sur Caramello. Je commence un petit peu. Bio et équitable. Pérou coopérative. La coopérative Agro Pargo réunit les petits producteurs comme Armando. Grâce à la stabilité du prix d'achat du cacao garanti par la coopérative, il a amélioré son revenu et aménagé son exploitation avec de nouvelles infrastructures. 15% des revenus sont pour la coopérative, du coup. Et 167 familles en bénéficient. Ils sont partenaires depuis 2008. 440 arbres replantés par an pour compenser l'empreinte carbone. Et voilà. Donc, on va goûter tous ensemble. Ah, il y a d'autres. Ah, vous savez, on dirait, c'était pas dans Charlie, Charlie et la chocolaterie, le truc en or. Je crois que c'était dans une bande. Je veux bien l'ouvrir parce qu'après, pour le conserver, ça va être utile. Au pire, je remettrais de l'allumer, mais bon. Oh, ça sent le chocolat bien. Bien noir. Avec les éclats d'Amand. Je vais en prendre un et je vais en passer un à ma soeur pour qu'elle dit. Vous voyez le genre de carreau quand on vous dit on mange un carreau. Il est bon. Il est fort, mais il est bon. Je me demande même si je vais pas passer la moitié de celui-ci à ma soeur parce qu'elle est fort. Hum. Ça passe ton envie de chocolat. Je vais donner ça à ma soeur. Les deux, je pense. Je le sais pas encore. Donc, je vais aussi acheter un nouveau Deo. Celui-là, je connais pas, mais il sent bon. Ça va. On s'en contentera. J'ai acheté pour mon petit neveu un petit tee-shirt Mickey parce qu'il aime trop Mickey. Tout le temps, Mickey, il voit Mickey, Mickey, Mickey et tout. Donc, lui, il était trop mignon. C'est marqué I'm Mickey et je l'ai pris en 36 mois et c'était à 3,99€. Donc, voilà. Pour moi, je me suis pris ce pull à 5,99€ il me semble. Mais vas-y, tu vois, c'est un blanc pâle un peu. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ça se rapproche un peu du blanc et j'ai horreur. Parce qu'une fois que c'est taché, c'est fini. Et moi, j'ai la manie chaque fois d'avoir un truc tachant, de le tacher sans savoir à quel moment ou machin. Je l'ai pris en 2XL pour qu'il soit bien large. Et puis, même quand j'aurai perdu du poids, il sera toujours portable vu que c'est un pull et j'aime bien les trucs larges. Donc, voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai acheté. Ah, et des bougies pour la nive à mon frère. Ah, d'ailleurs, on fait l'anniversaire à mon frère aujourd'hui. Attendez, il faut qu'on remette tout dans l'ordre parce que j'ai fait un vlog un peu spécial. Donc, aujourd'hui, on est mercredi 7 octobre. Il est 11h45. Bon, l'anniversaire à mon frère, c'est demain. Mais on le fait aujourd'hui. Parce que demain, je bosse. Donc, voilà. Et voilà. T'alors, on fera les... T'alors, ma soeur fera les gâteaux. Je ne sais pas si elle veut que je fasse la tarte aux pommes, moi ou elle. Elle fera un gâteau au chocolat aussi. Comme ça, tout le monde est content. Et on ira manger ta cousse. Donc, voilà le programme. Du coup, ce midi, c'est comme hier soir. Mais je ne vous avais pas montré. Ferry, sauce lait de coco, curry de légumes. Il y a des morceaux de chou-fleur et des carottes. Donc, voilà. Ah, mais d'ailleurs, je ne vous ai pas dit. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait ou si vous avez envie, etc. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à dans un prochain vlog. Bye bye. Voilà. Je suis en train de terminer, vous savez, les petits détails sur ma vidéo. Mon vlog qui est sorti normalement avant celui que vous regardez là. Et j'espère qu'il vous aura plu. Donc, voilà, c'est tout. Je finis ça. Après, je dois faire la miniature et je vais quasiment finir. J'aurais plus qu'à la programmer. Bon, ils sont partis dans les courses. Moi, j'ai pris les poids à mon frère et je vais faire ma séance. C'est une séance de feedback qui l'aime. Du coup, j'ai tout noté ici. Petite playlist là. Et c'est parti ! 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 Au final, ma soeur a fait le gâteau au chocolat. Je me suis juste occupé de la cuisson pour ce gâteau. Et la tarte aux pommes, c'est moi qui l'ai faite. Et vous retrouverez dans le i, en haut à droite, les deux recettes. Je crois que j'ai déjà fait les deux. La tarte aux pommes et le gâteau au chocolat. Ensuite, on est allé aux tacos avec ma petite soeur. Mais la machine, elle était en panne. Du coup, on a dû partir la banque, retirer de l'argent pour refaire demi-tour et repayer pour avoir nos tacos. Ouais, on les a foutus ces tacos. Bon, pardonnez la lumière, c'est la nuit. Oh là, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 8 octobre. Il est 11h04. Hier, du coup, on a fait l'anniversaire de mon frère et tout. J'ai mangé un bon tacos. J'ai pris cordon bleu nuggets et sauce barbecue. C'était trop bon. En plus, ça faisait une éternité. J'en avais pas mangé. Après, moi, j'en ai mangé la tarte aux pommes, mais j'ai pas pris encore le chocolat. Je prendrais ce soir en dessert. Et ça va, c'était cool. Je vous ai aussi filmé ma séance de sport que j'ai faite à la maison. C'était une séance que j'avais prise sur Instagram de Feed by Clem. Du coup, je ne sais même pas combien de temps elle dure parce que j'ai bien filmé et tout. Et après, mon neveu s'est réveillé. Du coup, je n'ai pas filmé les deux derniers exos. Je ne sais plus c'était quoi. Je sais qu'il y avait un truc commando pour les abdos et un autre exercice, mais je ne sais plus c'est quoi. Ah si, hip thrust, relevé de bassin. Ces deux choses-là, je ne les ai pas filmées parce qu'avec mon neveu, ce n'était pas possible. Et voilà. Je ne sais pas combien de temps dure ce vlog, mais en tout cas, il s'achève maintenant. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui s'affichent quelque part. Et si ça vous fait plaisir. Et moi, je vous laisse. Et je vais reprendre le taf. Je vais aller réveiller la petite parce qu'elle dort encore. Et que ça y est, il est 11h quand même. À 11h, je la réveille. Si elle n'est pas réveillée. Et puis, je vous laisse. Merci d'avoir reçu pour tout. Et je vous fais de gros bisous. Bye. Pour toutes les personnes qui sont encore là, bravo à vous. Je voulais juste vous prévenir que je pense que jeudi qui arrive, il n'y aura pas de vidéo. Il n'y aura pas de vlog. Je pense que je n'ai pas envie de filmer. Je vous dirai peut-être plus tard pourquoi. Mais voilà. C'était juste pour vous prévenir. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501